Bonjour tout le monde, bienvenue à tous, je vous souhaite une belle journée, on est bientôt aux 80 000 abonnés, je compte sur tous ceux qui ne le sont pas encore pour s'abonner tout simplement. Pour vous remercier de votre soutien, il y a déjà un concours qu'il y a sur mon Twitter avec 100€ de skin, et vous avez le choix en plus du skin plus une cerise OI, donc ramenez-vous très très vite. On est aujourd'hui sur cache, on va travailler les smocks tout simplement, les basiques, des un peu plus sophistiqués qui vont vous permettre de vous familiariser avec la map, avec la nouvelle en tout cas, et de grind tout simplement le jeu. On est sur cache comme vous pouvez le voir, et là, la smock basique, c'est la prise middle, donc smoke Z, tout simplement rien n'a changé pour le coup, on se colle au conteneur, par contre il n'y a plus la tâche verte qu'il y avait avant, mais c'est plus ou moins ici. Voilà, juste au-dessus du store, vous vous collez, vous sautez, vous jetez votre smock, et il n'y a aucun problème, elle y arrive à coup sûr. Smoke pour le Z, numéro 1, les amis. Pour le QBP, qui est super important par contre, ça va devenir une smock défaut, celle-là, on ne va pas se mentir. Donc vous venez ici, la tâche ici, et vous venez à gauche, voilà, parce que le QBP, ça va être une zone super importante à smocker systématiquement, parce qu'on ne peut pas prendre le BPA pour éviter cette ligne, tout simplement. Voilà les potes, pour éviter cette ligne. Par contre, on fait très attention, je le dis tout de suite, one way, voilà, one way, et il n'y a pas de secret, hein, c'est... Il va falloir mettre une flèche pour cette pose, ou une mollo derrière. La smock défaut, parce que maintenant, ils ont changé, il n'y a plus une caisse, donc il faut viser ça. Smock défaut, classique, sans aucun problème, sans aucun gap. Le mur de smoke middle, maintenant, pour faire des split B, vous vous collez à droite du pilier ici, vous visez, bah là où il y a la tâche, en haut, voilà, sur le trait. Vous faites exactement la même chose, pour la droite. Là, ça va, voilà. Et là, vous avez votre mur de smoke, sans trou. Smocker le spawn CT, désormais, en B. Nouveau repère, parce que maintenant, ça devient une corvée, tout simplement, de smocker le spawn CT. Et d'aligner le mur avec le B lobby ici, de prendre cette pancarte, donc là, en plein milieu, comme ça. Ah, c'est dommage. De prendre le B, et de le mettre bien en courant, très très fort, pour que ça bloque le B. Et pour la hauteur, à peu près, même endroit, mais, on prend ça en repère, accroupi, en avançant. Le plus possible, pour éviter qu'il y ait de gap. Ah, là, elle est bonne. Pour bloquer la visue. Voilà, les deux smokes, on va pas se mentir, ça va être du sport, les amis. Pour smoke le main, côté CT, rien n'a changé. Vous pouvez venir ici, vous visez, tout simplement, la barre en métal, le haut de la barre en métal. Pour bloquer votre main. Quand vous êtes au niveau du jaune, c'est pareil, vous pouvez toujours venir là. Et bloquer le main, en visant ça, là, à cette hauteur-là. Cette petite tâche de rouille, en gros. Pour la car, on peut toujours se moquer depuis ici, en visant le haut du logo du RSS, en se collant au pneu. Ou alors, en étant devant ici, et en visant entre les deux maurus, entre les deux maurus, au milieu. Toutes les smokes vont dans le main, comme ça, il n'y a plus de problème, les amis. Si vous voulez smoker le mint, comme vous voulez le retake, vous pouvez venir au milieu, ici. Bon, grosso modo, ça ne sert à rien de... Hop ! Et en plein milieu de la fenêtre, tout simplement, si vous voulez prendre le mid rapidement. Cette smoke est super intéressante pour une reprise, tout simplement, du mid. Avec vos potes. Et également ici, en visant entre les deux. En courant. Une hot smoke pour le middle. Depuis le checkers, vous allez viser cette fleur. Vous allez monter en haut, et un tout petit peu à gauche. Et on bloque le mid. Smoke classique aussi. Pour le A. Pour le QBPA, vous pouvez aussi smoker, comme ça, tout en avançant. Celle-là va vous demander un petit peu de practice, et surtout, sachez qu'il y a quand même... C'est vraiment pour vous éviter cette ligne-là, ça fait quand même toujours une one way pour ici. Une smoke super intéressante. La one way, c'est se bloquer là. Vous ouvrez la porte, la flèche jusqu'au trait. Ça vous fait tout simplement une one way. Si le mec porte, ne vous voit pas sortir, ça pose beaucoup de problèmes au mec qui veut défendre le BPA. Des smokes intéressantes désormais pour le B. Je vais vous en montrer des successifs. Tout simplement pour les retakes, vous venez vous bloquer ici. Vous allez viser le trait ici de la passerelle. en étant accroupi, comme ça, personne ne vous voit du B-loby. Vous êtes là, tranquille. Vous mettez une smoke ici, comme ça. Ça va rebondir. Ça va totalement bloquer l'entrée B. Et pour le retake en tant que CT, c'est vraiment pas mal. Une autre smoke, vous allez venir ici. Vous visez tout simplement la flèche. Il y a là. Et ça va bloquer l'entrée B, voilà, pour défendre le BBB en début de round. Vous pouvez tout simplement venir ici. Visez la flèche, mettre votre smoke. HE dedans. Un peu mieux que ça pour la HE. Pour une autre smoke retake, vous allez venir ici. Non, là. Donc cette tâche-là. On a un T là. Vous allez viser ça. Donc avec les deux smokes couplés, ça vous fait une retake du B totalement safe des prises checkers et des prises B-loby. Quand vous vous faites mollo par la prise checkers, n'hésitez surtout pas à se moquer le plus à gauche possible comme ça pour vous faire une one way, monter sur la petite marche et prendre des kills. Et puis après repartir, tout simplement. Ça pose énormément de problèmes, cette smoke, croyez-moi. Quand vous êtes BBB tout seul, qu'il vous reste une petite smoke, vous pouvez viser en haut à droite du BP ici, le petit bois ici. Pour vous mettre une petite one way, les amis. On clique droit. Vous pouvez venir aussi ici, profiter de la one way. Voilà les visus qu'ont l'hétéro. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Elle prend fin. Ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez surtout pas à lâcher le bouton subscribe, laisser un like si vous avez apprécié. Et je vous rappelle à tous, le giveaway est dans la description. À une prochaine vidéo.